Une semaine pour faire connaître les missions locales à travers la France, au travers de plus de 700 événements. Les jeunes peuvent découvrir les services de leur mission locale. Ça commence demain et ça dure jusqu'à vendredi prochain. On en parle avec vous, Johan David. Bonsoir à vous. Bonsoir. On vous connaît donc comme président de la Maison de l'Emploi, mais vous êtes aussi président de la mission locale à Bordeaux. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la mission locale, qu'est-ce que c'est ? C'est un dispositif qui a été créé par l'État et les collectivités territoriales pour aider les jeunes en difficulté, c'est-à-dire en résumé, de 15 à 25 ans. Quand on est sorti du système scolaire et qu'on ne trouve pas d'emploi, qu'on est en difficulté d'insertion au sens très large du terme, on pousse la porte de sa mission locale. En France, 1,3 million de jeunes sont accompagnés. À Bordeaux, c'est 5 000. Et donc, l'objectif de la mission locale, ça va être d'accompagner le jeune, de définir avec lui quel est son projet, quels sont ses souhaits, quels sont ses difficultés, et de travailler. Je dis toujours parce qu'on a de très bons résultats, mais on va mettre quand même plusieurs jours de travail pour y arriver. Ce n'est pas un job center où j'y vais en disant je cherche une offre pour demain matin. Ce n'est pas ça du tout. Et c'est un dispositif où cette semaine, l'occasion, c'est de toujours, toujours, c'est notre métier, se remettre en cause pour à chaque fois aller vers les jeunes, qui parfois, quand ils sortent, ont raté le bac ou ont fait une année après le bac et sont un peu perdus. Ils ne savent pas qu'ils ont la mission locale. Il y en a partout en France. Il y en a 436. Il ne faut pas qu'ils hésitent à pousser la porte. Et merci à vous de nous aider à nous faire connaître. Alors, en quoi c'est différent de Pôle emploi, la mission locale ? Pôle emploi, vous avez un accompagnement à l'emploi. C'est son nom avec des conseillers Pôle emploi. Donc, Pôle emploi a des jeunes qui va confier en accompagnement à la mission locale parce que nous, notre approche, elle est sociale. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, dans ce même endroit, aborder les difficultés qu'on peut aller aborder, par exemple, dans un CCAS. On va pouvoir travailler sur des difficultés de documents administratifs. Et dans ces cas-là, la mission locale accompagne le jeune par ses partenaires ou directement. Et puis, on va pouvoir co-construire un certain nombre de choses. Et puis, il a été considéré par le législateur, dans sa grande sagesse, que sur un public qui a le droit de se chercher, sur un public qui est une chance pour l'avenir, mais qui est un peu perdu quand il vient nous voir. Ce ne sont pas forcément les jeunes en mode warrior. C'est plutôt les jeunes qui ont eu un moment. Il faut les regonfler et les aider. Qu'il fallait aussi que ce soit un métier particulier qu'on ne pouvait pas diluer. Et on n'accompagne pas un jeune Bac plus 5 qui a tout l'avenir devant lui, qui aurait quelques difficultés, de la même façon que quelqu'un qui a connu un échec, notamment lié à l'échec scolaire, et à qui on a besoin de dire, ce n'est pas parce que tu n'as rien réussi pour l'instant que tu ne réussiras rien. Nous signons plus de 2500 contrats de travail par an à Bordeaux. Donc, quelque part, nous avons des résultats. Alors, c'est un outil génial, ce que vous décrivez pour les jeunes. Je suis assez d'accord. Comment vous voulez vous expliquer que beaucoup de jeunes, finalement, ne sont pas au courant de son existence ? L'année dernière, nous avons eu 2500 jeunes nouveaux qu'on ne connaissait pas qui sont venus. Et plus de la moitié sont venus par le bouche à oreille de leurs confrères. Donc, ça veut dire que les jeunes, entre eux, parlent de la mission locale. Et sur Bordeaux, elle existe depuis 1995. Donc, elle est globalement assez connue. Mais comme on s'adresse à des jeunes qui seraient sans réseau, papa, maman, simple, et qui n'ont pas eu de ce réseau-là, on part toujours du principe qu'on n'est jamais assez connus et qu'il faut toujours innover de la façon d'approcher les jeunes. Et puis, surtout, il faut s'adapter à cette jeunesse. Tous, nous avons été jeunes un jour, et on l'est de moins en moins chaque jour qui passe. Et il est légitime que, de temps en temps, on s'arrache un peu les cheveux pour s'adapter à les comprendre, pas à les juger jamais, et à leur proposer quelque chose qui corresponde et qui les mette, excusez-moi l'expression, en mouvement. C'est-à-dire qu'on essaye d'aller vers quelque part, et le plus dur, souvent, c'est les premiers pas pour y aller. Alors, quel bilan vous tirez pour l'instant ? Est-ce que ces jeunes que vous avez accompagnés, ça les a aidés vraiment à s'insérer à long terme sur le marché de l'emploi, ou c'est plutôt des contrats d'intérim qu'ils décrochent après, des choses plutôt temporaires ? En majorité, les contrats de travail que nous signons sont des CDI. Mais bien évidemment, il y a des fois pour la demande du jeune, parce que les secteurs d'activité, on peut démarrer très vite en intérim. Mais nous, à la mission locale, notre intérêt, ce n'est pas de lui faire signer très rapidement un contrat, vu qu'on a le but du jeu, c'est de l'accompagner pour le stabiliser dans la durée. Simplement, c'est qu'il faut aussi admettre que les jeunes ont du mal et n'ont pas encore défini leur projet. Quand on vient à la mission locale, on peut avoir eu une mauvaise nouvelle en étant en échec solaire, alors qu'on avait des rêves très élevés. Ce n'est pas pour ça qu'il faut les jeter à la poubelle. Par contre, il va falloir démarrer par le bas de l'échelle et remonter l'échelle, donc par la formation, grâce au conseil régional, on est à la mission locale et prescripteur, comme un pôle emploi, ou grâce à des dispositifs. Deux exemples très récents. Quand la mission locale de Bordeaux, ils ont fait des clauses d'insertion dans le nouveau stade de Bordeaux, les jeunes qui ont été dans ce dispositif, il y en a un qui est devenu chef d'équipe chez Vinci. Et l'année dernière, ça a été une surprise, nous ne le savions pas, le commissaire au compte de la mission locale était accompagné de son assistant officiel et c'était un ancien jeune de la mission locale et qui avait une situation et une jolie voiture et donc il a parfaitement réussi, qui a tenu à témoigner, qu'il a remercié la mission locale, qui lui avait remis sur le chemin. Lui, il était reparti en formation et grâce à ça, il avait réussi une très jolie carrière. Donc ça peut très bien marcher. On va peut-être s'attarder rapidement sur deux événements qui ont lieu pendant cette semaine nationale destinée à faire connaître les missions locales. Alors à Bordeaux, on a le salon de l'alternance. C'est assez intéressant parce que c'est une formation dont on parle beaucoup, qui est très recherchée, mais qui est souvent difficile parce que c'est peut-être assez dur de trouver des entreprises finalement. Alors c'est dur de trouver des entreprises, mais surtout dans sa voie. La difficulté, c'est que par exemple, le salon de l'alternance a lieu vendredi au H14, on a 1245 offres d'emploi de disponibles. Ce salon, c'est un salon pour le prix de deux, c'est-à-dire que vous avez la moitié du H14, c'est les centres de formation, parce que pour faire un contrat d'apprentissage, il faut un centre de formation et un employeur qui correspond à la formation. Et on a mis tout ça sur le même lieu. On sait qu'il n'y a pas tout le monde, mais vous avez sur place la Chambre des métiers, la Chambre de commerce, le conseil régional, la Maison de l'emploi, les équipes de la mission locale pour vous accompagner. Et ce que je pourrais juste dire, mais c'est un peu le sens, les gens veulent toujours, et c'est normal s'en sortir tout seul, mais prendre l'occasion d'aller discuter en disant je ne comprends pas, quand je passe un entretien, je ne réussis pas, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas bon, ce n'est pas parce que l'entreprise ne vous aime pas, c'est juste qu'à un moment, c'est comme tout, il y a des codes, il y a des choses qui s'apprennent. Et bien nous, on a tous ces professionnels qui sont à la disposition toute la journée pour justement poser pendant ce forum ou construire après, parce que les professionnels, ils continuent d'être là tous les jours pour permettre d'accéder à l'alternance ou à l'apprentissage, parce que les contrats, c'est de maintenant, grosso modo, jusqu'au mois de mai-juin. Bien sûr, Pôle emploi que j'oublie, c'est lui qui fournit les offres. Voilà, peut-être juste pour conclure, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais un dernier mot rapidement sur ces itinéraires ciblés qui ont lieu le dernier jour, vendredi 22 mars, vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que c'est, c'est assez intéressant parce que c'est des jeunes eux-mêmes qui se sont engagés pour la mission locale. C'est des jeunes accompagnés par la mission locale à qui on a dit, est-ce qu'on voulait faire quelque chose ? Ils nous ont dit, oui, on a envie de se faire connaître parce que c'est formidable ce qui s'y passe, mais laissez-nous nous organiser, on va faire comme on a envie. Et donc, ils vont aller sur des itinéraires où ils ont estimé qu'ils pouvaient rencontrer des collègues à eux, jeunes, qu'ils pouvaient avoir besoin pour aller leur dire, voilà ce que fait concrètement la mission locale, est-ce que tu connais, est-ce que tu ne connais pas ? Et si tu ne connais pas, viens, on t'y accompagne et nous, on les accueillera. Voilà, donc les jeunes eux-mêmes qui font la promotion de la mission locale. Merci beaucoup. On rappelle donc que la semaine nationale des missions locales, ça commence demain et ça dure jusqu'au vendredi 22 mars. De nombreux événements à retrouver donc à Bordeaux, notamment ce salon de l'alternance ce vendredi au Hangar 14 et vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un tout petit instant pour un nouveau Point sur l'actu. Sous-titrage Société Radio-Canada